C'est tout un beau soleil qu'on fait de cette treizième édition du Festival Oshéaga. Et c'est mon baptême ce week-end, donc je pars à la recherche des plus grands fans. Est-ce que c'est votre première fois ici à Oshéaga? Mais là, c'est tout leur baptême. Ah, bien moi aussi c'est mon baptême. Est-ce que tu penses que tu es la plus grande fan d'Oshéaga? Peut-être pas la plus grande, mais une des, certainement. Je pense que je suis une vraie fan, mais là attention, j'ai peur que tu me poses des questions. Donc vous êtes des grands fans de Oshéaga, des fins connaisseurs. Oui, surtout lui. Oui, on va voir ça. On est rendu à la combiétième édition de Oshéaga? 8. J'ai aucune idée, 10. 15? 6. 20, 6ième. One minute! Ouh là! Je dirais la... La douzième? Douzième. Quatrième? 13. Neuf. Allez, on a une grande gagnante. 13e édition de Oshéaga. Est-ce que tu peux me nommer trois artistes qui performent ce week-end? Euh... Il y a John Loupin, je crois. Khalid. Travis Scott. Ah! Attends, attends, attends. Demain, le plus important. Post Malone. Et attends, l'autre, Anne, c'est parce que je suis énervée. Attends. Post Malone. Florence and the Machine qui love. Khalid. Post Malone. Blonnie! Oshéaga! Oshéaga! And now we are going to see... Oshéaga! 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 Là, on va voir si t'es vraiment un vrai fan de Oshéaga. Oshéaga! Qu'est-ce que ça veut dire, Oshéaga? Là où la rivière passe. C'est ça? C'est genre les deux petits personnages, genre Oshé et Oshéaga, mais je ne sais pas pourquoi. La joie de vivre, je ne sais pas. En quelle langue, mettons? En autochrane. Hawaïen. Vous allez vous coucher moins niaiseux. Quand ils sont arrivés ici à Montréal, les Européens ont fait ça comme ça de la main. Ouais, coucou. Et Oshéaga, ça veut dire main agitée. Main agitée. On fait ça beaucoup à Oshéaga. On agite les mains. Rémi, c'est quoi ton meilleur moment jusqu'à maintenant? Billie Eilish hier, c'était incroyable. Tâche sultana qu'on vient de voir live, c'était aussi Ensign. Joanie, toi. Khalid. Travis Scott était complètement sick. J'ai aimé le fait qu'il arrive à une heure en retard. Ça ne me dérangeait pas, moi. Je trouvais ça hot. Arctic Monkeys, à soir, je suis vraiment en stoke. Mais mon band préféré au monde que j'ai jamais vu joue demain, c'est The Neighborhood. Je vais perdre connaissance demain, c'est sûr. D'après moi, là. Vous savez, je suis ici pour l'expérience, plutôt que pour une personne particulière. Yeah. Khalid et Billie Eilish. Anderson Peck, c'est incroyable. Arctic Monkeys pour moi. Arctic Monkeys pour moi. Anderson Peck. Tyler, le créateur. Arctic Monkeys. Et Travis Scott était là l'année dernière, donc c'était assez excitant. Et Odessa hier. Définement, Post Malone. On va voir du Ali-Pak, qu'est-ce que ça a donné, puis, of course, Brockhampton et Post Malone tantôt. On va juste prendre une petite pause, parce que ça va être une longue soirée, plein de fun, plein d'aventures. On a vraiment aimé le dernier show, Tash Sultana, c'était fou. J'ai hâte de voir Khalid aujourd'hui, Florence The Machine demain. Arctic Monkeys, j'ai hâte des voir, Tyler The Creator, Rez, il y en a plein. Belle programmation cette année quand même. Where do you come from? I come from Halifax. Toronto. Sudbury. Los Angeles. Philadelphia. Outside Philadelphia, yeah. I am from Houston, Texas. De Toronto. Toronto? Ouais. Et pourquoi t'es seul qui parle français dans toute la gang? Moncton, New Brunswick. C'est ça l'accent, j'adore, j'adore. Comment ça se passe que présente votre week-end Oceaga? C'était up and down. On conduit à la moto home, puis ça breakait down partout. Comment on installe le festival? Excellent. Mira, te digo, est-ce que je suis ici en Oceaga, en Montreal, et est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce? C'est un bonus, et Travis Scott, son nickname est Cactus Jack, donc on a avoir un cactus. Ayo, Montreal, où est-ce que tu fais? Ahhhh! On est avec Jem C dans la zone VIP, c'est plus tranquille quand même. C'est le fun. J'ai relaxé, j'ai bommé de la clim en dedans. Pourquoi on fait ça? Pour que... Ah, c'est le cri de l'assemblement. C'est parti ! C'est presque le meilleur festival de l'Oceaga, donc vous devriez venir à l'année prochaine, parce que si vous n'êtes pas là, vous êtes foutu. Sous-titrage ST' 501